Quoi, est-ce que j'ai vu la finale ? Bah non, connard, excuse-moi, mais j'ai autre chose à branler de mon samedi soir. C'est quoi cette histoire, la finale le samedi ? Moi, la finale de C1, c'est le mercredi. Ça, c'est encore une trouvaille de platini, tiens. Bah, soi-disant, là, le mec, il a argumenté que ça évite de poser une journée de congé au taf le lendemain. Bah oui, forcément, personne bosse, donc c'est la fête du football. Bah, excuse-moi, mais une finale 100% espagnole, tu peux même la foutre un lundi soir. Ça change rien à ce niveau-là. Vrai ou non ? Musique. Ah putain, mais qu'est-ce que vous me saoulez tous, là, avec votre décima, là. Ouais, le Real, quel grand club, c'est fabuleux. Mais putain, mais cassez-vous, quoi, arrêtez de vous branler. Un vrai grand club, quand c'est mené 1-0 en finale de C1, bah, ça marque pas à la 93e. À la rigueur, ça marque à la 93e et à la 94e. Vrai ou non ? Olé Gounard. À jamais dans mon cœur. Non, mais arrête, casse-toi, là, avec tes 10 et 1, là. Déjà, t'as pas 10 et 1, t'en as gagné 9 dans les années 50. Ça compte pas. Avec tes Puskas et compagnie, là, tu joues en finale contre le stade de Reims, tu gagnes 6-2, je m'en bats les couilles. Va jouer au foot, là, avec tes ballons en vessie de port et tes lignes tracées à la cendre. C'est qui, tes spectateurs, là, c'est des mecs avec un haut de forme, là, qui jettent leur chapeau dans les tribunes à la fin. Youpi ! Casse-toi, même nous, avec mon équipe de branques, là, si on joue dans les années 50, on en gagne 6. Ah, puis aussi, le nom que vous donnez à cette coupe, là, j'en peux plus, là. Putain, la Decima, quoi. La Decima, c'est quoi, ce truc-là ? Sans déconner, on dirait le nom d'un bordel à la frontière espagnole, à la Jonquera. Tu sais, là où tu t'arrêtes pour acheter des cartouches de clopes et des flas de whisky ? Casse-toi. Y'a que la mignonnette qui compte. Bon, bref, en tout cas, bravo à Nasser, hein. Bah, il a dû être content, hein. Bah, si, le mec, il a dit à Ancelotti qu'il avait 3 ans pour gagner la Champions. Bon, bah, il avait apparemment juste oublié de dire qu'il fallait qu'il le fasse avec Paris. Mais bon, ça, c'est accessoire. Bon, apparemment, les mecs ont calculé, là, en 12 ans, pour regagner la C1. Bah, les Réals, ils ont dépensé 1 milliard d'euros. Bah, écoute, c'est une super nouvelle pour le PSG, tout ça. Bah, si, ça veut dire que dans deux mercato, c'est bon. Paris sera champion d'Europe. Paris capitale, mon frère. Bah, en revanche, je crois que je me suis trompé, hein. Bah, si, je croyais que le braquage de l'année, c'était Nicolas Duches. Bah, en fait, non. Bah, c'est Casillas. Excuse-moi, mais le type, c'est un génie. Il a réussi à se faire dispenser, là, tous les matchs de championnat. Les déplacements à 2 francs, à Almeria ou à Osasuna. En revanche, il est titulaire en Ligue des Champions. Et il soulève la coupe. Bah, excuse-moi, mais ça, c'est du part-time job, hein. Costaud. Non, puis, soyons sérieux, deux minutes, oh, les gars. C'était la finale de la Champions League ou un défilé de plumeaux pour Jimmy Chou ? Bah, excuse-moi, mais t'as vu les grolles des mecs ? Entre des Adidas à Damier Dégueulasse, l'autre Sergio Ramos et ses chaussures bicolores, ses chaussures, chaussettes intégrées dedans. Excuse-moi, mais ça ne rime à rien. Moi, quand je vais sur X-Hamster, je ne me paluche pas sur des panards. Cassez-vous, les fétichistes. Ouais, après, on me dit, la Tético, ils ont été héroïques, ça aurait été tellement beau qu'ils gagnent et tout. Mais excuse-moi, mais c'était prévisible. Bah, les mecs, c'est des losers. T'as vu leur effectif ? Les mecs, ils ont Miranda et Thiago, des types qui ont joué à Sochaux et à Lyon. À peu de choses près, les mecs, ils ont la carrière de Sylvain Monsoro. Qu'est-ce que tu veux espérer ? Non, pile mieux à l'Atletico, ça reste leur sponsor maillot, quoi. Azerbaïdjan ? Excuse-moi, c'est pas le pays où les résultats des élections ont été annoncés la veille du scrutin ? Bah si. Mais spoilez pas, les mecs. Oh, remarque, c'est comme vous. Avant votre finale, tout le monde savait que vous alliez perdre. C'est vrai ou non ? Bah tiens, en passant, je voudrais en profiter pour faire un petit mea culpa. Si, là, je me suis trompé. L'autre jour, j'avais dit que Diego Simeone, il avait le look d'un employé des pompes funèbres. Mais en fait, non, c'est pas ça. Autant pour moi. On dirait plutôt un vendeur de chez Sephora. D'ailleurs, je crois qu'il distribue des échantillons dans les vestiaires. Qui veut amor-amor de cacharel, les gars ? Bah Tiago, il dit oui, en direct. Avec ses cheveux longs. Ah putain, ça y est, l'Atletico, je peux plus les blairer, là. Puis leur avançante, là, Diego Costa, j'en peux plus de sa tronche de boxeur, là, à la Fabrice Benichoux. Bah d'ailleurs, comme Benichoux, il a pas tenu de plus de 9 minutes, hein. En revanche, à l'Atletico, ils sont pas cons. Bah ils l'ont remplacé par un autre boxeur. Ou plutôt la femme d'un boxeur. Adriane ? D'ailleurs, je me pose la question, il l'appelle comment sur le terrain, ses coéquipiers ? Adriane ! Cassez-vous. Bon, après, le mec était blessé à la cuisse, là, du coup, je le comprends, il était prêt à tout pour pouvoir jouer. Je crois même qu'il a été voir un marabout, là. Il a dû trouver la carte de visite dans sa boîte aux lettres. Abu Bakr Diallo, ramène l'être aimé et répare les cuisses avant les finales de C1. Ouais, après, tout le monde dit, c'est un scandale, il a été se faire masser avec du placenta de juments, c'est n'importe quoi. Bah non, les gars, c'est pas con. Bah c'est comme pour les greffes. C'est toujours mieux quand le donneur est de la famille. Bah si, arrête, tout le monde sait qu'hier, la mère de Diego Costa, elle était partante dans la cinquième à Vincennes. Bah attends, t'as vu sa tronche, le mec est gaulé comme un canasson. On dirait Khal Drogo, là, le mari de Khalissi. Pour lui. Ouais, les joueurs du Réal, ils font les malins. On a gagné la décima, on a gagné la décima. Oui, enfin, jusqu'à la 93ème, le Réal, c'était surtout les décimés. Vous l'avez ? Ah putain, puis au Réal, j'en peux plus de cette grande tige de Varane en défense, là. Putain, le mec, c'est un sosiste trop maillé. Oh, un peu de virilité, merde. Tu joues pas au foot avec un nœud papillon, putain. Vous les attaquants, vous êtes tous les mêmes et il y en a marre. Oui, il y en a marre. Enfin, quand El Cholo Simeone, il est venu pour te casser la gueule, bah c'était autre chose. Courage ou t'es ? Ouais, puis après, Cristiano Ronaldo, il a encore fait le cador, là, alors qu'il a été invisible pendant tout le match et qu'il a mis un pénalty à la 120ème. Il se permet de faire des gris-gris à 3-1. Bah putain, avec un comportement pareil, pas besoin de chercher dans quel camp t'aurais été pendant la guerre. Planqué jusqu'à la victoire finale et hop, on bombe le torse une fois Paris libéré. Bravo. Enfin, bomber le torse, bomber le torse, là, tu t'es encore foutu torse-poil après ton but. Putain, mais mec, t'es un corps de nageur. T'as le corps d'Alain Bernard, casse-toi, arrête de faire le kéké. Va tatouer une salamande sur le pubis et va faire tes longueurs à Antibes, mais arrête de me faire chier. Laisse le foot aux gens sérieux. Je suis sûr que ta mère elle a plus de poils que toi. Tu fais quoi ? Tu fais des battles d'épilation avec Ramos dans les vestiaires ? Arrête. Non, puis Marcello, là, qui se permettent de chialer à 3-1 parce qu'il sait que c'est dans la poche. D'ailleurs, je crois que la dernière fois qu'il avait chialé, c'était l'appréhension avant d'aller chez leur tonantiste pour se faire retirer son appareil dentaire. C'était la semaine dernière. Non, mais excuse-moi, tu fais le malin parce que tes techniques ballent au pied, tu sais faire des passements de jambes et tout. Mais bon, je te rappelle que tu avais encore des bagues sur les gencives à 25 balais. On aurait dit une marocaine. Oui, sinon, j'ai noté le bon vieux doigt d'honneur du PSG aux instances de l'UFA et au fair play financier. Tant si, les mecs se prennent une sanction de malade et la semaine d'après, ils se permettent de recruter David Luiz pour 50 millions avant même l'ouverture du marché des transferts. En fait, à Paris, ils ont viré les hooligans des tribunes pour les mettre au comité directoire. C'est pas con. Bon, et sans transition, je note qu'il y a 12 ans, Zidane avait mis une belle cacahuète en finale de Ligue des Champions. Bon, ben là, il a mis une belle banane à Bordeaux. En même temps, je le comprends, t'as envie de bosser avec Trio, toi ? Attends, non seulement le mec ressemble à Gargamel, mais en plus, c'est une grosse pince. Il te fait le coup à chaque mercato. Ah non, putain, merde. Ah non, j'ai oublié ma CB, là. Tu veux pas m'avancer sur le transfert de Maurice Bollet ? Casse-toi, Jean-Louis. Qui ça ? Ebola Edel ? Je crois qu'il joue à Paris et qu'après, il a été transféré en Turquie. Et là, il est retourné chez lui, en Afrique. Apparemment, il fait un carton. Il est plébiscité, comme on dit. Quelle question ? Il n'y en a qu'une. Rihanna, que je compte épouser en deuxième noce. Elle a, elle a, elle a, et put, 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 put. Comme un rude, boy, boy, you should be good enough. Take it, take it. Boy, you should get enough. Ah yeah, yeah, yeah. Ah yeah, yeah, yeah. Ah yeah. Ah yeah. Ah yeah. Ah yeah. Ah yeah. Il n'y a qu'une seule diva dans mon cœur. You know this. And your swagger is simplistic. I'm amazing. Girl, it's craving digital. Hang over. Maman ! Et ça fait bamba Toi, d'un à l'adultier Et ça fait bamba Je n'arrête pas d'y penser Et ça fait bamba Toi, d'un à l'adultier Et ça fait bamba Je n'arrête pas d'y penser Dans mes regards Je suis moussolé Quand je la vois se déhancher La bordée Pareil compliqué Un, deux, trois Je vais m'élancer Elle est tellement belle Qu'il me pousse Des frères Arrivée à se déconner J'ai pas pu résister Bam bam Qu'est-ce que c'est Sont Des déhanchés Bam bam Elle est tellement belle Bam bam Qu'est-ce que c'est Sont Des déhanchés Bam bam Y'en des Piano Et ça fait bamba Toi, d'un à l'adultier Et ça fait bamba Je n'arrête pas d'y penser Et ça fait bamba Toi, d'un à l'adultier Et ça fait bamba Aller, d'un à l'adultier It's getting late When you mind the mind Met my face away Ben allez, c'est bon, arrête Au revoir, au revoir To trust away Possible to get And when you look my way A little cat a date Yeah, you know It's getting late You know I'm 18 Mais chante pas, là Il fait rire ! Allez, tu gardes maintenant ! Allez, tu gardes maintenant ! Please don't stop, please don't stop, please don't stop the music I wanna take you away I just can't refuse it Please don't stop, please don't stop, please don't stop the music